Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question essentielle, une question qui n'a probablement jamais été posée dans toute l'histoire d'Internet, voire même dans toute l'histoire de l'humanité. Il s'agit de la question de notre ami Cricri MLN qui m'écrit « Question de fond, un homme chauve est-il plus aérodynamique dans ses prises de décision ou est-ce que les opportunités risquent de lui glisser sur le coin du crâne ? » Une question qui va concerner tous ceux qui sont chauves, tous ceux qui sont en train de devenir chauves, tous ceux qui ont peur de devenir chauves et tous ceux qui se posent la question « Est-ce que je reste chauve ou est-ce que je fais des implants capillaires ? » Je vais vous donner mon avis dans cette question. D'ailleurs, c'est une nouvelle thématique, la thématique de l'aérodynamisme, de la mécanique des fluides appliquée au crâne chauve. Je vais essayer de répondre très sérieusement à cette question, mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Wahine, sur la plage. Il fait très très chaud, il fait très très beau. Comme tous les jours, il n'y a aucun nuage à Wahine. Juste une petite merveille. Alors le matin, on m'a expliqué comment ça fonctionne, Wahine, au niveau du vent, il n'y a pas de vent le matin. Alors ça dépend des saisons, il y a plusieurs saisons, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais le matin, en fait, en ce moment, il n'y a pas de vent. Et le vent commence à monter vers fin de matinée, vers 11 heures. On commence à avoir du vent et là, on a tout le kitesurf. Alors sur l'après-midi, là, c'est vraiment du vent. Je ne veux pas dire très violent, parce que c'est moins puissant que, par exemple, ce que j'avais vu à Tenerife, mais suffisamment pour toutes les activités de kitesurf, toutes les activités de planche à voie, c'est juste impressionnant. Et le soir, il n'y a plus de vent. Ça, c'est sur cette période de l'année. Puis il y a une autre période de l'année, il y a différents vents, vents du sud, vents du nord, vents chauds, vents froids. C'est toute une affaire. J'étais étonné. En fait, je suis étonné de la répétition du même climat tous les jours. Il y a une forme de régularité qui est assez impressionnante. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours soleil, tous les jours ciel bleu, tous les jours aucun nuage. C'est presque étrange, en fait. J'avais presque l'impression d'être dans une simulation. Je ne suis pas venu vous parler de météorologie. Je suis venu vous parler d'aérodynamisme. Alors, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour répondre à ta question ? La question est tellement hallucinante. Est-ce qu'on est plus aérodynamique dans les prises de décisions quand on est chaud ? Est-ce qu'on est plus rapide à prendre des décisions ? Est-ce qu'on prend de meilleures décisions ? Est-ce qu'on est plus réactif ? Est-ce qu'on processe les informations plus rapidement quand on est chaud ? En fait, ça va dépendre justement, d'ailleurs, du climat. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui, premier élément, c'est-à-dire au niveau des prises de décisions. Globalement, à l'échelle d'une vie, je pense que le chauve est plus performant. Pourquoi ? Parce que, déjà, il ne va pas chez le coiffeur. Moi, par exemple, je crois que la dernière fois où j'ai été chez le coiffeur, c'était quand j'avais 15 ans. Donc, ça veut dire que depuis l'âge de 15 ans, peut-être 17 ans, jusqu'à maintenant, et jusqu'à la fin de ma vie, si je n'ai pas de cheveux, si je deviens chauve, et c'est bien parti pour le devenir, je suis à moitié chauve, de toute façon. Eh bien, je n'irai pas chez le coiffeur. Alors, ça veut dire quoi, ne pas aller chez le coiffeur ? Déjà, c'est un gain de temps, puisque j'économise ce temps pour, par exemple, faire des vidéos, faire du contenu, travailler, être productif. Je suis plus productif parce que je ne vais pas chez le coiffeur. Alors, si on compte maintenant à l'échelle d'une vie, alors j'ai compté le gain en temps et en argent d'être chauve. D'être chauve et de l'assumer, donc de ne pas aller chez le coiffeur. Un chauve ne va pas chez le coiffeur. Moi, j'ai une tondeuse pour les quelques cheveux qui me restent. Donc, j'ai compté, je ne sais pas combien c'est la coiffe en France ou en Europe. J'ai compté 50 euros. Peut-être un petit peu large. Donc, 50 euros x 12, pour 12 mois, on y va. J'ai pensé qu'on y allait une fois par an. Pour les femmes, je pense que c'est plus que ça. Donc, on est sur 600 euros par an. À l'échelle d'une vie, alors déjà sur 10 ans, ça fait 6 000 euros. Et si on fait, donc, sur 10 ans, on est à 6 000 euros. Sur 50 ans, on est à 30 000 euros déjà. 30 000 euros, vous savez, à 30 000 euros, on peut déjà acheter une maison aux États-Unis. À Détroit, vous avez une maison même pour 20 000 euros. Vous avez une maison à 30 000 euros, c'est beaucoup. Alors, maintenant, attention, ça c'est sur 50 ans, mais sur 50 ans, en fait, vous doublez minimum, voire triplé, triplé, parce que cet argent aurait été investi. Et donc, sur des périodes de, allez, combien, 20 ans, ça fait x 2. Donc, allez sur 50 ans, allez, je vais faire x 3 ou x 4. Je suis gentil, c'est approximativement. En réinvestissant, en réinvestissant tout l'argent dédié aux coiffeurs sur du S&P 500, sur des ETF S&P 500. Bon, ben, vous faites, donc, on mettez sur 30 000 euros, on fait x 3, ça fait 90 000 euros. On approche les 100 000 euros quand même, hein. Et ça, c'est sur 50 ans. 50 ans, ouais, sur 20 ans, de 20 ans à 70 ans. 100 000 euros. Si je mets jusqu'à 80 ans, on est à 100 000 euros. C'est pas mal. 100 000 euros. Comment, pour faire une vidéo, comment épargner 100 000 euros en étant chauve ? En étant chauve, ou attention, vous pouvez ne pas être chauve et vous faire votre tondeuse vous-même. OK ? Bon, donc, ça, c'est fait. Alors, l'autre élément, je pense, très, très, très important, en tout cas, moi, qui m'affecte, donc, j'imagine que ça doit affecter les autres, c'est qu'il y a une question de régulation thermique. En fait, c'est comme pour les processeurs d'ordinateur. Quand il fait trop chaud, le processeur ne fonctionne pas. Il fonctionne très lentement. D'ailleurs, les ordinateurs s'éteignent. Quand il fait trop froid, les ordinateurs ne fonctionnent pas non plus. Donc, il y a vraiment une question de régulation. Alors, normalement, la fourrure qu'on a au-dessus de la tête, le pelage, si vous avez encore des cheveux, eh bien, normalement, il permet une régulation de la température. Mais attention, pas partout, en fait. Dans les pays froids, en Europe, etc., en hiver, par exemple, le fait d'avoir une fourrure au-dessus de la tête, fourrure naturelle, des cheveux, fourrure naturelle au-dessus de la tête, va permettre de réchauffer, en fait, le crâne, et donc de réchauffer le cerveau, et donc d'être plus productif, et donc d'être plus aérodynamique dans la prise de décision. Être plus créatif aussi, parce que, dans la question qu'il a posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui risquent de lui glisser sa tête ? S'il y a des cheveux, ça ne va pas glisser, ça va s'agripper aux cheveux, et l'opportunité va être présente. Donc, ça, c'est dans les pays froids. Donc, il vaut mieux avoir des cheveux dans les pays froids. Si vous êtes chaud dans un pays froid, vous avez des alternatives. Vous avez des fourrures artificielles, que sont, par exemple, les bonnets. Donc, vous pouvez toujours vous rajouter un pelage artificiel. C'est toujours, voilà, on peut toujours rajouter un peu de moquette dessus, voire des implants capillaires. Mais pour réchauffer, rien de mieux, quand même, d'un bonnet. J'ai oublié le nom, j'avais un truc à Amsterdam. J'ai oublié, je ne sais plus comment ça s'appelle, un Sherpa, ou je ne sais plus ce que c'était, un truc qu'on se met sur la tête, qui réchauffe vraiment vraiment, voire même, parfois, ça réchauffe trop. Donc, ça, c'est quand on a froid. Quand il fait très chaud, alors là, c'est le contraire. En fait, quand il fait très chaud, si vous avez vraiment une touche de cheveux énorme au-dessus de la tête, vous allez vraiment transpirer du crâne parce qu'il fait trop chaud. Donc, le processeur interne, c'est-à-dire votre cerveau, ne va pas fonctionner, il va être moins aérodynamique. Donc, dans le cas où il fait chaud, c'est préférable d'avoir un crâne à l'air libre et donc d'être chaud. Alors, il faut préciser quand même que, je pense, il faudrait quand même, si vous êtes au soleil et que vous avez vraiment le soleil qui frappe votre crâne nu, à ce moment-là, vous allez avoir très, très chaud. Il vaut mieux mettre une casquette ou autre. Donc, voilà. Mais s'il fait juste chaud sans les rayons du soleil, il vaut mieux avoir, il vaut mieux être chaud, je pense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Donc, on avait dit la chaleur ralentit le processeur interne. OK. Donc, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Donc, typiquement, par exemple, si vous êtes chauve, il vaut mieux, en fait, être sous les tropiques. Il vaut mieux être dans un pays chaud si vous êtes chauve. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Le chauve est donc normalement plus riche que celui qui a des cheveux. S'il est effectivement sous les tropiques, s'il a une meilleure régulation au niveau de la température, et si effectivement, il ne va pas chez le coiffeur, donc il gagne du temps, normalement, il est plus productif, plus créatif et donc plus riche. Alors, ce serait intéressant de faire une petite stat pour voir vraiment qui est le plus riche. Parce qu'on fait simplement un test entre chauve, enfin, voilà, une statistique entre chauve et des personnes qui ont leurs cheveux. Qui est le plus riche ? Alors, c'est aussi possible que le chauve soit plus riche parce que peut-être qu'il a honte de sortir, voilà, il passe moins de temps, je pense, aussi pour attirer des femmes. Parce qu'il sait qu'il est chauve, donc tu ne peux pas trop attirer de femmes. Donc, il est plus, je pense, concentré et il bosse sur ses business. Le patron de Amazon, il est chauve. Même Elon Musk, normalement, il est chauve. Il sait juste racheter des implants capillaires. Mais quand on le regarde déjà à 25 ans, à 30 ans, il a perdu la quasi-totalité de ses cheveux. Regardez les photos, c'est assez impressionnant. En fait, il s'est acheté des cheveux. Il y a beaucoup de gens qui réussissent, qui sont chauves. Il faudra vraiment faire, je veux dire, au-delà de l'intuition, il faudra faire une statistique générale. Si il y a quelqu'un qui veut faire une thèse sociologique et anatomique et aérodynamique sur le sujet, je peux lui financer sa thèse. Il m'envoie un message. Par contre, il faudra qu'il passe en vidéo. Le nombre de messages que je reçois de gens qui ont des choses vraiment très intéressantes à dire, mais qui ne veulent pas passer sur ma chaîne, qui ne veulent pas montrer leur visage, c'est juste accablant. En fait, je me dis même, vous voulez que je vous dise, j'ai fait une vidéo où je donne toutes les raisons, toutes les manières de cartonner en faisant de la création de contenu, des vidéos, etc. Mais je vais vous donner, s'il n'y a qu'une seule chose à se rappeler pour cartonner, c'est très simple. Montrez votre visage. Les gens ne veulent pas montrer leur visage, je ne veux pas être présents sur les réseaux sociaux. Le simple fait de faire une chaîne YouTube et de montrer votre visage, rien que ça, rien que ça, peu importe ce que vous dites, peu importe la thématique, rien que ça, vous êtes sur la voie du succès. Continue. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Le chauve a moins de succès avec les femmes, donc il va plutôt avoir tendance à payer des femmes, donc il perd moins de temps dans la séduction. Vrai. C'est intéressant. Et il gagne beaucoup plus d'argent, puisque ça lui coûte beaucoup moins cher, puisque la femme qui coûte le plus cher au monde, c'est la femme mariée. Je vous renvoie vers le calculateur. Vous avez beaucoup utilisé d'ailleurs, coût d'une passe maritale. J'ai reçu sur la première semaine, pour vous donner un ordre d'idée, environ 2000 requêtes, c'est-à-dire 2000 tests. Le nombre de personnes, on est à peu près à 700, 800. Donc il y a 3 requêtes en moyenne par personne. Continuez à utiliser. Je vais sortir des stats. Anonyme, ne vous inquiétez pas. Je vais sortir des stats. On va voir en fait combien coûte votre femme. C'est dommage, j'ai fait l'erreur de ne pas ajouter la possibilité d'attacher la photo de votre femme. Comme ça, on aurait pu soumettre à l'audience en disant, vous avez un coût de passe maritale à 5000 euros et vous avez 7 femmes. Je demande à l'audience si vous pensez que c'est un bon retour sur investissement. Voilà les amis. Écoute, j'espère avoir répondu à ta question qui n'était pas simple. Le chauve est-il plus aérodynamique dans ses prises de décision ? Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Mais je vais vous remontrer où je suis parce que c'est vraiment trop, trop beau. Trop, trop magnifique. Plage de sable fin blanc. Alors, je suis où ? Je suis à Janawang. Ils ne sont pas très sympas, mais ils sont cools. Enfin, je veux dire, il faut dire, je prends juste... Il y a pas mal de gens qui viennent ici parce que ce n'est pas trop cher. Ils ont la bouteille d'eau à 20 baht. Ça fait combien 20 baht ? 20 centimes. Alors qu'à côté, c'est à 100 baht, 120 baht. Ils ont vraiment cassé le marché. Ce qui fait qu'ils ont des gens. Voilà. Bon, allez. Ciao.